Donc comme je dis, comme j'ai dit au début, les prières de confession que tu fais, c'est parce qu'il sort de ta bouche, tu es justifié par ce que tu crois dans ton cœur, comme il est dit dans Romains 10, verset 17. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, mais en fait il est dit que tu es justifié par ce que tu crois dans ton cœur. Si tu ne fais que dire par la bouche, tu n'es pas justifié. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu répètes par exemple une prière, je suis désolé Seigneur d'avoir fait ce péché, tu le dis, mais dans ton cœur tu ne le penses pas du tout, cette prière ne sert à rien. Comme des personnes qui me disent, mais je ne comprends pas, j'ai répété vos prières mille fois, pourquoi ? Ce n'est pas répéter pour répéter, je ne vais pas de nouveau répéter ce que j'ai dit en début, par rapport à l'exhaussement des prières et de la vaine répétition de paroles. Donc si là je fais répéter une prière où tu vas dire, oh Seigneur je renonce à ceci, mais que dans la réalité tu ne renonces pas, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc il faut prendre conscience que en priant certaines choses, il faut mettre en pratique ce que tu dis. C'est comme uniquement écouter la parole de Dieu, tu n'es pas justifié, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifiée, mais celui qui met en pratique. Et je dirais pareil, ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas celui qui prie ou qui dit des choses qui est justifiée, mais celui qui met en pratique. Sinon ça n'a aucun sens, ça n'a aucun pouvoir. Amen. Mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je veux renoncer à mon péché. Je veux me détourner du mal. Je veux marcher dans tes voies. Je veux renoncer à tout mauvais esprit qui est venu dans ma vie par mon péché, par mes mauvaises pratiques, par des esprits qui sont venus par des tierces personnes ou par des esprits qui sont venus par des droits générationnels. Je renonce à tout esprit mauvais qui a un droit sur mon esprit. Je renonce à tout esprit mauvais qui a un droit sur mon âme. Je renonce à tout esprit mauvais qui a un droit sur mon corps. Je renonce à tout esprit mauvais qui a un droit sur ma famille. Je chasse hors de ma vie tout esprit mauvais qui a un droit sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait alliance avec le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance annule toute alliance que j'ai faite précédemment. J'ai fait alliance avec l'Esprit de Dieu. Et cette alliance avec l'Esprit de Dieu annule toute alliance que j'ai faite avec des esprits mauvais dans le passé. Je me coupe de tout lien spirituel avec des personnes existantes ou avec des esprits dans les lieux célestes. Je coupe tout lien spirituel toute influence qui peut y avoir dans ma vie. Je renonce à ces liens et je me lis à Jésus-Christ par l'alliance de son sang. Esprit de Dieu vient habiter en moi. Esprit de Dieu vient habiter en moi. Fais de moi ton temple. Scelle-moi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on va prier. Ceux qui veulent que je prie pour eux, pour la délivrance, se lèvent. Les autres qui n'ont pas envie ou restent assis. Sous-titrage Société Radio-Canada